Le sentiment que quand j'ouvre à le cœur, c'était très exposé. Je pense que je suis d'une nature très confiante et que je crois que tout le monde est beau et gentil. Je viens de faire un chantier dans la maison. Je pensais qu'on était très clair sur les thèmes. Et voilà, j'ai fait confiance et maintenant, je suis d'accord. Je dois payer 300 euros de plus. Il y a peut-être deux choses que je peux dire par rapport à ça. Tu as un schéma. Comme tu disais hier, quand je suis dans l'ouverture, crac, je tombe sur quelqu'un qui va abuser de moi. C'est un schéma comme ça. Il y a toutes les bonnes raisons au monde de défaire ce schéma. On peut le défaire sur le plan émotionnel, mais aussi partiellement, si ce n'est pas totalement, par une simple compréhension. Il semble qu'un peu le thème de la journée, ce soit fuir la réalité. Et c'est vrai qu'avec une gentille petite idée du genre, moi je suis honnête, donc tout le monde doit être honnête, quelle belle façon de ne pas être en contact avec la réalité. Ce n'est pas ça l'avis. L'avis, c'est que moi je suis honnête, en tout cas autant que je peux, et parfois peut-être pas totalement. Je peux voir ça en moi. Parfois, je n'ai pas été totalement, totalement intègre. Et que même quand je suis complètement intègre, je peux comprendre que pour certains, mes propos soient mal compris et que j'ai eu l'air de mentir. Donc c'est une expérience que je peux faire, et ça, ça me rapproche plus de la réalité que de dire tout le monde est honnête et je crois que, et j'essaie de me faire un petit monde bisounours où tout le monde est honnête. Ce n'est pas ça la réalité, ça c'est une fuite. Est-ce qu'on est capable de se préparer à vivre dans le monde tel qu'il est? Il y a de vrais escrocs et il y a des situations où on peut penser que peut-être il y a une escroquerie ou une fraude et que, bon, il y a peut-être un malentendu aussi. Mais ça, c'est la réalité. Est-ce que je peux me préparer à ça? À mon avis, c'est plus près de vivre en conscience, descendre de la conscience vraiment au quotidien, plutôt que de s'arranger avec sa petite croyance. Moi, je pense que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ça, c'est le premier point. Et ça, on n'a pas besoin d'une grande psychothérapie pour réaliser ça. On peut juste le voir que, parce que ça m'arrangeait, je me suis prise une petite croyance, vite fait, bien fait, pour que je n'ai pas besoin d'être plus quelqu'un d'aguerri et de vigilant. Donc, on comprend les bénéfices de ça. Et là, on peut regarder comment, dans le futur, on peut tenir compte de ça. L'autre point que je vois, qui est complètement juste du domaine de la raison, ce n'est pas émotionnel, c'est que, moi, j'ai observé que quand j'embauche un professionnel, que ce soit un comptable, un avocat, un notaire, même quand je vais chez le médecin, je ne suis pas très compétente pour engager ces gens-là parce que je ne suis pas comptable, je ne suis pas avocat. Donc, je fais au mieux de mes perceptions en regard d'avoir une personne qui est plutôt éthique et avec qui, hein? Mais est-ce que mon comptable est vraiment compétent en comptabilité? Je n'ai pas les compétences pour l'évaluer. Donc, je verrai bien dans le temps. J'essaie de me servir de mes perceptions et de tous les outils que j'ai en posant mon intention, mais je n'ai pas de garantie. Alors, c'est bien possible que... Puis, je ne vous dis pas le monde des avocats, combien c'est moins de moi. Alors, je suis complètement, complètement vulnérable avec ces gens-là. Mais je fais mon possible. Puis, je vais apprendre avec le temps. Je dirais de façon globale, en reconnaissant mon incompétence pour embaucher ces gens-là, je suis à risque et je l'assure. Mais c'est ma responsabilité d'être incompétente. C'est pour ça que de temps en temps, je vais appeler un ami qui, lui, s'y connaît. Donc, on prend tous les petits chemins de travers qu'on connaît pour s'aider. Donc, il y a peut-être moins d'escrocs que ce qu'on peut voir, mais il y a, je fais de mon mieux, mais avec toutes mes limites. Et juste, quand la situation est regardée de cette façon-là, est-ce que tu savais qu'il fallait mettre... Mais non, tu ne le savais pas, mais ce n'est pas ta spécialité. Bon, si tu avais à redonner un contrat d'isolation pour le grenier, tu saurais mieux faire. Tu as appris quelque chose. Oui, bon, mais ça coûte 300 euros. Bien, je le savais. Il y en a qui coûtent plus cher. C'est totalement le prix. Oui, oui, je comprends que c'est plus sur le principe. Mais en même temps, c'est un peu ce principe que je veux hydrater. Donc, c'est un petit peu rêve. Et de voir que... Je ne sais pas quel est le niveau de tort de cette personne, mais je peux juste voir qu'il y a quelque chose à apprendre de ton côté. Et de te positionner en victime, il n'est pas quelque chose qui te fait évoluer. Ce qui te fait évoluer, mais vraiment, dans ton contact avec la matière, c'est d'organiser quelles responsabilités supplémentaires tu peux prendre, et aussi de voir que tu es à risque. Depuis que j'ai terminé de travailler, je lâche beaucoup de choses. Et c'est depuis que je lâche que tout ça m'arrive. Je mouvre, je mouvre, je mouvre. Et en mouvrant, je me coince aussi quelque part. Oui, mais ce n'est pas la faute de couverture. On a un peu parlé hier. C'est comme si, au travail, il y avait du contrôle. Tu savais où tu allais, tu étais capable de prendre les décisions qui s'imposaient. Tu lâches ça. Et ça, c'est le côté yang. Il y a le mauvais côté du contrôle. Mais il y a aussi, qu'importe, j'ai besoin de savoir où je vais. Parce que, inévitablement, j'ai envie que ma vie, mes décisions aillent dans une direction, notamment la direction d'avoir un bon rapport qualité-prix pour les services que tu souhaites, pour les services que tu demandes. Alors ça, ça demande de t'occuper de tes affaires. Alors si tu lâches tout ça, bien, assume que tu as lâché tout ça. Et maintenant, pour moi, cette grande ouverture où il n'y a même plus de conscience, entre guillemets, j'exagère en disant qu'il n'y en a plus, on va dire, il y a comme un trop grand lâché et tu es plus conscient de ce qui se passe. Tu as trop lâché. Il y a trop d'ouverture et passer de yang, passer de... Parce que, de toute façon, tu veux des choses. Et, il n'y a plus reconnaissance que tu veux des choses. Ça, c'est complètement zappé et tu te retrouves avec une déception. Parce que si vraiment, tu étais que dans l'ouverture et que tu te foutais complètement de tout, ça ne ferait rien. Il n'y aurait pas de déception. Il y a une déception. Alors, ou bien tu te dis, j'ouvre complètement à n'importe quoi, ou bien je reconnais que j'ai certains principes que je veux respecter et ça, ça demande que je m'occupe de mes choses et que je lise mes contrats et que je vérifie avec qui je fais affaire, avec qui je fais affaire, pour être satisfait. Il y a quelque chose de déréglé dans « je suis dans l'ouverture ». J'ai l'impression que je suis allé de l'autre côté de l'ancien, il est tout à fait... Oui, c'est ça. Et ce n'est pas simple, je sens bien que ce n'est pas juste. Oui, c'est ça. Tu vois, et... Et peut-être que ces expériences étaient nécessaires pour que tu te retrouves au milieu, sachant que s'occuper de tes affaires, ce n'est pas juste dans le monde professionnel et ce n'est pas non plus pour les « méchants », entre guillemets, pour les gens sans conscience, sans amour et tout ça. Non, j'ai de la conscience, je vis dans le monde matériel et ça nécessite que je m'occupe de mes affaires. Donc là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Tu es un être incarné et un être incarné fait que, bon, tu achètes des vêtements que tu trouves esthétiques au bon prix, qui te vont bien et ça, c'est la vraie réalité des gens normaux. Et il n'y a rien de plus normal qu'une personne spirituelle. Mais qui vit sa vie en conscience. Et bravo pour cette expérience, parce qu'elle était nécessaire pour comprendre les choses. Mais à mon avis, il n'y a rien de grave. Il y a juste comme de te recentrer et d'inclure deux aspects de soi qui avaient l'air d'être opposés, le yang avec « je vois et je prends les décisions et j'affirme et tout » et l'ouverture. Alors là, on est dans un cerveau gauche, les aptitudes du cerveau gauche. Ici, on est dans les aptitudes du cerveau droit, qu'on appelle aussi le yin et le yang. Et, wow, il rêve d'un grand âgé. Que ce ne soit pas l'un ou l'autre. Mais dans cette ouverture, il y a du tonus, j'en parle tout le temps. Et dans ce regard et cette fermeté, il y a beaucoup d'ouverture et beaucoup de conscience. Et ça travaille ensemble tout le temps. Comme c'est quelque chose en toi qui a envie de se mariner.